On a toujours aidé les jeunes artistes qui venaient rencontrer les conseillers en individuel. On nous a toujours aidé à souffler sur leur passion pour leur faire grandir aussi. Pour une première année, le Carrefour Jeunesse-Emploi de Vaudreuil-Soulange a fait briller le talent d'artiste de la relève par l'intermédiaire de son projet Vocation en art, une exposition locale et en ligne. Mardi, plus d'une vingtaine de personnes se sont réunies pour le dévoilement des noms des grands gagnants de cet expo-concours. Rappelons qu'un jury constitué d'artistes professionnels du territoire, dont Josiane Farrand, Karine Landerman, Marie-Ange Brassard et Nadine Maltais, avaient pour mission de parcourir les différentes expositions dans les Carrefour Jeunesse-Emploi de la région à la recherche de finalistes qui remporteraient le prix du jury et ce, en se basant sur des critères tels que l'originalité, la créativité et la maîtrise du médium utilisé. Au total, deux gagnants se sont mérités un Circa cadeau de 150 $ dans une boutique de matériel artistique, soit Laurence Bourgoin-Lavallée dans la catégorie 16 à 24 ans et Mathieu Taillefer dans la catégorie 25 à 35 ans. J'ai poussé mes valeurs au plus possible pour créer l'effet de dimension perspective et que le dessin ressorte. Par ailleurs, une mention spéciale du jury a été remise à Frédéric Mercier-Leboeuf pour son œuvre Paix-Amour. Finalement, le public, invité à voter pour son coup de cœur par le biais du site web du Carrefour, a choisi le talent de Roxane Bilodeau pour son œuvre Dernier souffle. Josanne Ferrand, photographe, a pour sa part relevé le fait que ces concours permettent aux jeunes artistes de grandir, d'apprendre, de s'améliorer et de rencontrer d'autres artistes inspirants. C'était Caroline Lamarre à Vaudreuil-Dorion pour Vaudreuil-Soulange.TV. – Sous-titrage Société Radio-Canada